Hey salut, c'est Louis-Philippe D. de WP pour les nuls et aujourd'hui on regarde comment créer un blog WordPress. Donc les premières étapes, comment enregistrer un nom de domaine, comment installer WordPress sur un hébergement et finalement on va passer plus de temps sur, mais après ça, comment je fais pour créer mon blog sur mon installation WordPress. Donc pour commencer, on va passer un petit peu en survol, comment faire pour enregistrer un nom de domaine, un hébergement puis installer WordPress. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus étant donné qu'il existe d'innombrables tutoriels sur le web sur comment faire, mais je vous montre mes méthodes préférées pour ça. Si je m'en vais sur WP pour les nuls, j'ai une section hébergement WordPress puis dedans, vous allez voir, c'est vraiment un review de tous les services d'hébergement les plus populaires, je vous dirais accessibles présentement sur le web, mais je vous ai mis les deux premiers qui sont mes deux recommandations, les deux hébergements WordPress, les tops francophones à mon avis au niveau du service, au niveau du service à la clientèle, au niveau du produit puis au niveau surtout du rapport qualité-prix. Donc dans le fond, les deux sociétés, c'est EX2 et la deuxième, c'est O2Switch, qui est aussi très bien connu en France. Donc vous pourrez regarder un peu le guide puis faire votre propre avis sur lequel de ces deux services-là, ou possiblement d'autres, qui correspond davantage à vos besoins pour votre projet web. Une fois que c'est fait, dans le fond, vous allez visiter le site web de l'entreprise. Je vous donne un exemple, vous magasinez votre hébergement comme ça, vous achetez votre service d'hébergement, puis ces deux services-là, ce qu'ils vont faire habituellement, c'est que quand vous avez acheté votre service d'hébergement, vous allez recevoir un courriel avec plusieurs codes dans lesquels vous allez pouvoir vous loguer à votre console. Et par exemple, EX2 vous installe gratuitement WordPress sur votre serveur web dans un temps record de, je vous dirais, 0 à 5 minutes. Donc en 5 minutes, votre site WordPress est déjà installé, puis vous avez déjà les codes pour y accéder. Donc si jamais votre compagnie d'hébergement n'a pas installé WordPress pour vous, par exemple si vous prenez O2Switch ou d'autres types d'hébergement, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ouvrir une nouvelle table, puis aller dans votre cPanel. Là dans le fond, je vais aller à celui de mon compte chez EX2, mais ça serait principalement quelque chose de très semblable avec tous les autres hébergements. Donc je vous montre comment faire. Dans le fond, on va aller se connecter à notre cPanel. Puis toutes les informations pour accéder à votre cPanel sont dans le courriel que vous avez reçu suite à, dans le fond, l'achat de votre forfait d'hébergement. Donc toutes ces informations-là, l'adresse, le username et le password sont dans ce courriel-là. Et là, dans le fond, quand je suis logué dans le cPanel, je vais faire une recherche pour WordPress. Puis vous voyez, c'est en bas complètement, dans WordPress, dans Script. Je vais cliquer dessus. Une fois dans le script d'installation WordPress, je vais cliquer sur Installation. Et je vais indiquer dans le fond à quelle adresse je veux installer mon WordPress. Donc là, ici, j'ai un site web que j'avais déjà un nom de domaine. Donc pour le besoin de la cause, pour mon exemple, je vais associer WordPress à cette adresse-là. Je vais lui écrire un nouveau foot. Blog WordPress. Exemple de blog WordPress. Je vais ajouter des informations pour me connecter et je vais surtout les prendre en note. Je vais choisir la langue dans laquelle je veux que WordPress soit installée. Et je vais choisir les plugins que je veux installer. Ici, j'en choisirais aucun. Dans le fond, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas utiliser les plugins par défaut de cette installation-là. On va en utiliser d'autres plus tard, par contre. Dans les options avancées, je pourrais faire des modifications par rapport à ma base de données, ce qui n'est pas nécessaire pour moi. Et on me demande si je veux installer un thème, chose que je ne vais pas faire. Dans le fond, je ne veux pas installer un thème gratuit. Je veux plutôt installer un thème premium professionnel. Si vous avez des questions par rapport à pourquoi utiliser un thème gratuit versus un thème premium, j'ai un article pour ça qui pourrait très bien répondre à vos questions. Et je vais cliquer sur Installation. Donc, j'obtiens l'écran suivant qui me dit que, félicitations, l'installation a bien fonctionné. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller regarder mon site web. Ici. Et là, je vois que WordPress a bien été installé sur mon nom de domaine. Et je peux me connecter à mon tableau de bord avec les informations que j'ai notées de mon côté lors de l'installation. J'enregistre les informations. Et voilà, je suis connecté à mon WordPress. Ici, toutes les étapes préliminaires à créer mon blog ont été effectuées. Donc, j'ai acheté mon nom de domaine quand j'ai enregistré, par exemple, mon forfait d'hébergement avec EX2. J'ai installé WordPress dessus, même si EX2, de façon générale, l'installe pour moi. Donc, je vous ai montré comment faire si jamais ce n'était pas le cas avec un autre hébergement. Et je me suis connecté à ma plateforme WordPress. Donc là, ici, la prochaine étape serait d'installer un thème premium pour créer mon blog et avoir le visuel qui me plaît. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un thème premium? Dans le fond, j'ai un sur WP pour les nuls. Vous avez dans les ressources les thèmes WordPress. Ici, il y a plusieurs articles et les thèmes WordPress les plus populaires disponibles. Ça peut peut-être vous donner un coup de main dans vos recherches. Puis, vous pouvez voir aussi différents articles par rapport à des thèmes WordPress spécifiques pour certains sujets, comme par exemple pour les voyages, pour des sites WooCommerce, pour des boutiques en ligne, ou pour, par exemple, des blogs personnels ou les thèmes les plus populaires de Team Forest. Donc ça, c'est des articles qui pourraient vous aider dans votre magasinage. Une fois que vous avez choisi votre thème et que vous l'avez acheté, par exemple, si vous avez acheté un thème sur Team Forest, vous pouvez aller dans vos téléchargements. Puis là, je vais aller télécharger, dans le fond, « All files and documentation ». Je vais le télécharger sur mon ordinateur. Et je vais ensuite aller dézipper mon document téléchargé. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, « Avada Full Package ». J'ai un dossier « Avada Team ». Puis dedans, j'ai un fichier zip du thème « parent » qui est « Avada » et du thème « enfant ». Dans le fond, je ne rentrerai pas nécessairement dans l'explication de la dynamique des thèmes « parent » puis des thèmes « enfant ». Par contre, je vous conseille vraiment d'installer les deux sur votre WordPress puis d'activer plutôt le thème « enfant ». Comment je fais pour activer un thème premium sur WordPress ? Je vais retourner dans mon blog, dans ma plateforme de gestion de contenu du WordPress et je vais aller dans « Apparences », dans « Thèmes ». Je vais cliquer sur « Ajouter » et « Téléverser un thème ». Je vais choisir, dans le fond, le package que j'avais sur mon ordinateur que j'ai téléchargé. Et je vais commencer par installer le thème « parent » « Avada ». Donc, « Installer ». Le thème est installé. On me dit « Est-ce que je veux l'activer ? » Je ne dirais pas tout de suite parce que, vous vous rappelez, j'aimerais ça installer aussi mon thème « enfant ». Je refais la même manœuvre et je vais aller chercher cette fois-ci mon « Child Team » qui est le thème « enfant ». Et je vais installer celui-ci. Et activer celui-ci. Voilà, donc mon thème est activé. Et là, on me dit « Avada requiert différents plugins pour bien fonctionner ». Et je vais aller dans « Go manage plugins ». Et on me dit « Voici tous les plugins que tu pourrais installer avec Avada ». Par contre, on voit ici qu'il y a une petite notice premium qui me dit que pour que je puisse les installer, je dois enregistrer ma licence. Donc, pour enregistrer ma licence, je vais aller dans « Registration ». Et je vais suivre la manœuvre ici qui me dit que je dois « Generate a personal token ». Je vais cliquer dessus. Je dois me connecter à mon compte « Envato » qui est le même que « Team Forest ». Je vais lui mettre un nom, donc « NovoFoot » par exemple, « NovoFoot Blog ». Et on me dit que je dois lui donner ses propriétés-là pour qu'il puisse bien valider ma licence. « View Envato » et « Download » ici, celui-là. « List purchase you've made ». « Verify a purchase you've made ». Comme ça. « Create token ». Et je copie ce token ici. Je vais aller coller là. « Submit ». Et voilà. Ma licence est bien enregistrée. Donc là, je peux retourner dans mes plugins. Et on me dit que pour bien fonctionner, en fait, j'ai besoin de ces deux plugins-là. Qui est « Fusion Core ». Et le plugin « Fusion Builder ». En fait, ce que font ces deux plugins-là, le premier « Fusion Core », celui qui va vous donner toutes les options de personnalisation du thème. Et « Fusion Builder », c'est en fait un outil qui va nous aider à créer nos pages et créer nos contenus dans notre console WordPress. Donc ça y est, les deux extensions ont été installées. « Installer ». La prochaine étape à partir de là, ça serait d'importer probablement une démo qui nous plaît du thème premium que vous avez téléchargé. Que vous utilisiez Avada ou n'importe quel autre thème premium, ceux-ci viennent tout le temps avec des démos à importer qui nous permet d'avoir une bonne base sur laquelle, après ça, créer notre site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la démo juste ici. Et je vais dire, par exemple, Avada Foods, ça serait le thème que je voudrais importer. Je vais cliquer sur « Import », cliquer sur « Tout », si c'est tout que je veux importer dans la démo. Par exemple, moi, je dis « Ben non, je n'ai pas vraiment besoin du portfolio. » « J'ai-tu vraiment besoin d'articles de blog ou de pages ? » Je ne sais pas, ça va vraiment dépendre du type de site web qu'on va vouloir créer. Par exemple, moi, je vais juste mettre « Pages », les images, le slider, les options du thème et les widgets. Je vais cliquer sur « Import ». En fait, je vais mettre aussi les posts. Je clique sur « Import ». Voilà, ma démo a été importée. Je vais cliquer sur « Done » et je vais aller regarder premièrement à quoi ressemble mon site maintenant. Voici, c'est le thème, dans le fond, que j'ai téléchargé. C'est exactement la démo du thème en tant que tel. Ensuite, là, on voit que j'ai sélectionné une démo dans laquelle la page d'accueil du site web est le blog. Si jamais vous n'aviez pas importé cette démo-là, comment est-ce que je ferais pour que ma page d'accueil, de façon générale, de mon site WordPress, devienne la page de mon blog ? Dans le fond, affiche les derniers articles. Je vous montre comment faire. Vous allez aller dans « Réglage » dans votre console et vous allez aller dans « Lecture ». Sur cette page-là, les premiers paramètres que je peux modifier, c'est « La page d'accueil affiche quoi ? » Est-ce que ça affiche les derniers articles de mon blog ? Là, on voit qu'il est sélectionné. D'où le fait que, quand j'arrive sur ma page d'accueil ici, à la racine de mon URL, c'est le blog qui est montré. Si je ne voulais pas que ce soit ça, puis que je voulais plutôt avoir une page statique comme page d'accueil, je vais cliquer sur « Une page statique » puis je vais choisir ici quelle page je veux avoir comme page d'accueil. Par exemple, ma page « About us » qui a déjà été créée ici dans les pages, étant donné qu'on a importé la démo. Mais je pourrais aussi aller dans « Pages ajoutées » si je voulais et me créer une page d'accueil ici. Puis, ce qui est intéressant avec Avada, c'est que je peux utiliser l'outil de Fusion Builder et même aller dans la librairie pour importer des pages d'accueil de d'autres démo de Avada. Donc, si par exemple, je me dis que je veux importer la page « Home » d'un autre démo de Avada, je vais loader celle-ci. Je vais la publier et je vais retourner dans mes options de lecture pour rafraîchir, étant donné que je viens de créer une nouvelle page. Je vais choisir une page statique et je vais choisir ma page d'accueil ici. Et là, ça me dit « OK, mais là, ton blog, à quel endroit tu veux le mettre? » Donc, « Pages des articles », « Pages du blog ». Je vais choisir la page « Blog » qui était déjà créée dans mon Avada. Je vais enregistrer les modifications. Je vais rafraîchir ma page. Là, on voit que c'est la page d'accueil d'un autre démo. Puis, il y a plein d'images bidons qu'on voit que c'est juste ce qu'on appelle des placeholders pour pouvoir ajouter d'autres images pour nous dire les dimensions idéales que je pourrais utiliser des images à ces endroits-là. Donc, j'ai ma page d'accueil ici. Puis là, on voit que dans cette démo-là, je n'ai pas de navigation. Donc, je vais vous montrer comment faire pour mettre une navigation, mais d'abord, je vais aller voir ma page « Blog » pour voir si elle comporte bien mes articles. Puis, on voit que ma page « Blog » a été mutée, dans le fond, dans la sous-section « Blog ». Donc, ça, c'est bon. Comment est-ce que je fais pour m'ajouter une navigation? Je vais aller dans « Apparences », « Menu ». On voit qu'il n'y a pas de menu, donc c'est normal qu'il n'y a pas de navigation présentement. Je vais me créer un menu que j'appelle « Menu général ». Créer le menu. Puis, je vais dire dans mon menu, je veux la page d'accueil, je veux une page de recettes, page « Contact Us » et la page « Blog ». Puis, mettons un « About Us ». Je clique sur « Ajouter au menu ». Et là, je vais changer l'ordre si jamais j'en ressens le besoin. Je pourrais même faire des sous-sections en les mettant comme ça. Pas des sous-sections, mais des sous-menus. Et, important, ça me dit à quel emplacement tu veux mettre ta navigation. Donc, je vais cliquer sur « Main navigation ». Puis là, c'est important de comprendre que tous les thèmes « WordPress Premium » sont conçus différemment, mais que, de façon générale, dans la navigation, ça se ressemble. Mais, c'est pour ça que vous n'aurez pas nécessairement les mêmes emplacements d'un thème à l'autre. Je vais enregistrer mon menu. Et, je vais rafraîchir ma page ici pour voir que, effectivement, il m'a bien ajusté ma navigation. Puis, si je voulais, je pourrais aller modifier le visuel de cette navigation-là si je m'en vais dans « Avada » options du thème qui comportent une quantité phénoménale de choses que je peux personnaliser à l'intérieur de mon site « WordPress ». Et, j'irais dans « En-tête » pour choisir une navigation, un style différent pour mon « En-tête ». Donc, si, par exemple, c'est davantage celle-là qui m'intéresse, celle-là avec les petits menus qu'on appelle un « Burger menu » à droite, je rafraîchis. Et, on voit que mon header a changé ici et que j'ai ma navigation juste ici maintenant. La dernière étape que je voudrais vous montrer, ça serait par exemple comment est-ce que je fais pour ajouter des articles à mon blog. Pour ça, c'est quand même assez simple. Vous allez cliquer dans « Article » et là, vous allez voir tous les articles qui ont été importés quand j'ai importé ma démo de « Avada ». Donc, là, je pourrais supprimer un article par défaut qui est « Hello World » que WordPress me donne quand j'installe un nouveau WordPress. Et, si je voulais, je pourrais aussi supprimer tous ces articles-là, les mettre à la corbeille. Mais, ce qui est intéressant à faire, c'est regarder dans mon blog, ici, regarder le visuel à quoi ressemble un des articles. Donc, si je regarde « Food Corner Top Japanese Restaurant » qui est celui-ci ici, je peux voir de façon générale comment mon article a été monté. Comme ça, ici. Premièrement, je vois que c'est super élégant comment c'est fait. Puis, si vous voulez apprendre comment faire, dans le fond, vous pouvez aller dans votre article puis regarder un peu comment celui-là a été monté. Donc, là, c'est sûr que… C'est certain qu'apprendre comment créer des articles de cette façon-là, c'est beaucoup plus complexe Étant donné que vous devez créer des blocs de contenu pour chacune des sections de votre article. Vous pourriez choisir d'apprendre comment faire, qui est, dans le fond, en utilisant des containers comme ça, qu'on disait en combien de sections je voudrais séparer mon contenu, puis après ça, j'ajoute des éléments comme ça. Vous pouvez apprendre ça, qui est quand même… C'est une courbe d'apprentissage qui se fait assez bien. Au début, c'est beaucoup d'informations, mais la courbe s'apprend bien, dans le sens qu'après quelques articles, vous allez déjà comprendre davantage comment faire. Donc, c'est sûr que, comme n'importe quoi dans la vie, si on veut apprendre comment le faire, il faut l'essayer, il faut le faire. Donc, ça, c'est une façon d'ajouter un article, mais vous avez aussi une autre façon qui est aussi super simple. Donc, je peux ajouter un nouvel article. Article test. Et là, je peux juste utiliser l'outil par défaut de WordPress, qui est juste ici, qui est l'éditeur, qui, là, me permet de dire… Je mets un titre, un titre, ici, secondaire, qui serait moins gros que mon titre Arctic Test, que je choisirais titre 2. Ici, je mettrais un paragraphe. Pour ça, je vais juste aller chercher du texte bidon de l'Organ Epsum. Je vais aller chercher 3 paragraphes, ici. Comme ça. Je pourrais dire, ça, c'est une liste. Item 1, item 2, item 3. Je sélectionne ça ici. On peut choisir différents styles. On pourrait dire que ça, c'est un titre. Donc, assez… Si vous êtes à l'aise dans Word, vous ne devriez pas avoir de problème à ajouter, là, tes articles de cette façon-ci. Puis après ça, bien, vous pourriez ajouter des images dans cet article-là. Pour dire, ajouter celle-ci. Puis, que je mets un alignement soit étaligné à gauche, puis que mon texte va venir à droite flotter. Ou je la laisse normale, avec une grandeur qui va prendre toute l'écran de mon article. Et je vais publier cet article-là. Je vais voir à quoi il ressemble. J'ai mon Arctic Test, comme ça. C'est sûr que c'est un peu moins élégant que l'autre façon. Sauf qu'en même temps, c'est peut-être un peu plus facile pour commencer. Puis, vous pourrez aussi explorer toutes les options à droite qui vous disent, est-ce que… Premièrement, que je peux ajouter une image à la une, qui serait par exemple… Je redéfinis mon image-là, qui va venir s'afficher dans ma page de blog général. Voici mon Arctic Test que j'ai fait. Puis ça, c'est ma petite image à la une. Donc, que j'aurais pu modifier pour un autre. Ensuite, je peux modifier la catégorie. Je peux en ajouter des nouvelles. Je peux créer des étiquettes, qui est comme des mots-clés rattachés à mon article. Plein de… Plein d'options, dans le fond, intéressantes. Que je peux dire aussi, est-ce que ma page, elle a-tu une barre latérale ou elle a pas de barre latérale. Donc là, on voit que dans mon article ici, elle en avait une. Je suis allé ici dans barre latérale. J'ai dit pas de barre latérale. Je vais cliquer sur mettre à jour. Et on voit que mon article maintenant prend plein écran. Donc, il y a plusieurs options comme ça, avec lesquelles vous pourrez vous amuser pendant des heures. À découvrir toutes les petites options, puis tous les détails que je peux… Que vous pouvez modifier dans vos articles. Et même dans votre… Dans votre thème Avada, comme je disais ici. Ou dans votre autre thème premium que vous avez sélectionné. Donc, j'espère que cette vidéo aussi vous a aidé à comprendre comment créer un blog WordPress. Et si elle vous a été utile, je vous incite à faire un petit j'aime sur la vidéo YouTube. Et possiblement vous inscrire à la chaîne de WP pour les Nuls. Merci.